L'épreuve finale de la fille totalement diva vient juste d'être dévoilée sur le site. Et ? Mais fort suspense, Max parle ! Allez ! Eh bien les candidates vont devoir poser toute nue. Mais Elisa a beaucoup de mal à se déshabiller devant tout le monde. Si elle veut gagner le concours, faudra qu'elle se déshabille, c'est l'épreuve. Écoute, je vais te faire une proposition. Ça te dirait qu'on aille à Rio pour soutenir Elisa ? Tu vas devoir dépasser tes blocages. Mes blocages ? Oui, chaque fois que tu dis toute nue, tu ne fais que penser à ton beau-père. Au fond de toi, c'est ça qui te paralyse. Et maintenant, on va voir Elisa ? Pas encore mon amour. D'accord. Écoute, on verra Elisa tous ensemble au moment voulu, d'accord ? Sous-titrage Société Radio-Canada Adora Gaston Transa un roll-storm là no Canadá Fazendo manha, bagando jogo, kibuia ! Un moment. Attends, je ne suis pas sûre d'avoir bien compris. Tu es en train de me dire que la rouquine, je veux dire, excuse-moi, qu'Elisa est ta fille ? Parle plus bas, parle plus bas, je n'en suis pas tout à fait sûre. Je n'ai pas encore la preuve. J'ai calculé, j'ai calculé depuis l'époque où Gilda travaillait, quand elle est... Elle est moi, tu comprends ? Oui, oui, là je correspond. Eh oui. Mais c'est vraiment très bizarre, cette femme ne t'a jamais cherché pour te le dire, elle n'a jamais parlé de ça avec toi ? Non. Une fois que tout a été terminé, je me suis senti tellement coupable, j'étais... Je sentais que tout ça était allé beaucoup trop loin. Si je résume, tu avais très peur que Lily ne découvre que tu avais une maîtresse à domicile, canaille. J'ai été une canaille, un idiot, pour parler clairement un imbécile. Mais tu sais, malgré l'aventure que j'ai eue avec Gilda, j'ai toujours aimé Lily. Tu es un macho typique, qui prétend aimer sa femme, mais dès que tu la vois affaiblie, tu crois que tu as le droit de séduire une employée. Carolina, je sais que j'irai en enfer. En réalité, j'y suis déjà. Mais bon, quand l'histoire avec Gilda s'est finie, elle a disparu, elle a présenté sa démission, et elle est partie. Elle n'est jamais réapparue. C'est-à-dire que si elle avait été enceinte, normalement, elle aurait dû me chercher, j'imagine. Oui, mais peut-être qu'elle a eu peur de ta réaction, Germano. C'est possible. Parce qu'à cette époque, je ne sais pas si j'aurais voulu... De cet enfant, j'en avais déjà deux. Germano, écoute, je ne sais pas si je vais pouvoir manger, parce que je suis dégoûtée par tant de sincérité. Tu vas devoir m'excuser. Allons, Carolina. Je t'ai invitée ici pour pouvoir vider mon sac. J'ai mis mon cœur à nu face à toi. Je sais, excuse-moi. Mais il s'agit de ça. Je suis... Je n'ai pas besoin que... que quelqu'un me fasse un serment ou me montre du doigt en disant que je me suis trompée. Tu t'es trompée, Germano. Je le sais, je suis bien conscient que je me suis trompée. Et je me suis beaucoup trompée. J'étais jeune, j'étais naïf, j'étais un idiot. Je dois m'en aller, Gilda. Pourquoi ? Si Madame est encore en train de dormir... Comment tu le sais ? Personne ne se réveille aussi facilement après avoir pris autant de comprimés pour dormir. Qui a dit qu'elle pouvait dormir après avoir pris tant de comprimés ? Maudite dépression. Je ne sais plus quoi faire. Écoute. Tu peux envoyer Madame dans une clinique ? Comme ça, on aurait toute la maison juste pour nous deux. Et on dormirait ensemble. Tu es folle. Et les enfants, alors ? Mais qui passe tous en temps avec eux ? C'est moi. Madame ne sort même pas de sa chambre. Ton idée est vraiment absurde, Gilda. Je suis amoureux de ma femme. Ah oui ? Tu l'aimes, mais tu es avec moi. Mais je ne devrais pas. Tu ne devrais pas, mais tu le souhaites. Je te montre. C'est elle qui t'a séduit, Germano. Pour l'amour de Dieu, on était tellement sincères en ce moment. Tu ne vas pas accuser la nounou, n'est-ce pas ? Non, je ne suis pas en train de l'accuser, elle. Merci, Roberto. En fait, c'était vraiment ma faute. Je l'ai assumé, je l'ai tellement assumé que j'en ai parlé à Lily. Tu lui as raconté ? Carolina, je prends très au sérieux l'idée de devenir un nouvel homme pour Lily. Je ne veux plus mentir à ma femme. Mon ex-femme. C'est mignon, mais inutile. J'avais tellement d'espoir que Lily revienne vers moi. Tu avais ? Quand elle saura que j'ai eu une fille, si elle sait que j'ai eu une fille en dehors du mariage, je ne sais pas quelle va être sa réaction. Moi, je le sais. Elle va être indignée. C'est pour ça. J'ai besoin d'en être sûr. Je ne peux pas m'amuser à imaginer si Elisa est ma fille ou non. Je dois avoir la certitude qu'Elisa est ma fille. Mais Germano, tu dois commencer par le principal. Recherche cette femme. Tu dois parler avec la maman d'Elisa. Je l'ai déjà fait. Je lui ai parlé. Je lui ai tout demandé. Elle a dit que non. Elle m'a dit qu'Elisa était la fille d'un camionneur qui est décédé. C'est pour ça que j'ai besoin de ton aide. Je ne sais pas comment je pourrais t'aider. J'ai besoin que tu m'obtiennes quelque chose d'Elisa pour faire un examen d'ADN. Quoi ? Soyez prête, chers élèves. Je vais vous révéler mon secret pour être la muse dénudée du grand maître Picasse. Excusez-moi, mais je n'ai pas besoin d'entendre ça. Tu ne vas quand même pas me laisser toute seule ici. Maria Johanna, tu es une jeune fille maintenant. Tu dois apprendre certaines nuances de la vie. De ta vie, sincèrement, je m'en passe. Et voilà mon secret. Cinq gouttes de ce parfum sur mon corps, rien de plus. T'es sérieuse ? Attendez, attendez. Vous vous déshabilliez. Vous mettiez du parfum sur tout le corps et vous pensiez que vous étiez habillée. Une femme n'est jamais totalement nue avec cinq gouttes d'un véritable parfum français. Excusez-moi, chère madame, mais tout ça sonne vraiment faux, vous savez. Essayez autre chose. Je vais raconter ça à Arturo. Attends, Elisa. Je n'ai pas encore terminé. Je vais lui raconter. Dis-moi, comment tu as dit certaines nuances de la vie ? J'ai beaucoup appris. En fait, non. Petite insolente. Indécente. Indécente, mais toujours bien parfumée. Déborah. Oui ? Tu as eu des nouvelles des fournisseurs d'huile végétale ? Ils ont déjà décidé s'ils veulent être nos partenaires ? Non, je n'ai pas de nouvelles. C'est dommage. Fabio, j'ai vraiment beaucoup de choses à faire. Tu permets, s'il te plaît. Du calme, j'ai juste demandé. Et j'ai répondu. Déborah, qu'est-ce qu'il y a ? Tu es bizarre. Non. Non, pas du tout. Je vais super bien. Non, bien sûr que tu ne vas pas super bien. Regarde-moi. Qu'est-ce qu'il y a ? Que se passe-t-il ? J'ai fait quelque chose qui t'a peut-être dérangée ? Tu penses à quoi ? Je ne sais pas. Ça a à voir avec ta sœur ? Non. Je ne veux pas parler de ma sœur. Écoute, depuis que je travaille dans cette usine, tu es pratiquement ma seule amie. J'adore être proche de toi et aussi discuter avec toi. Je t'aime beaucoup, tu sais. Écoute, s'il te plaît, je ne voudrais jamais te faire de mal. Peu importe ce que j'ai pu faire, dis-le moi. Non, excuse-moi, c'est que je suis de mauvaise humeur. Mais ça va aller. Sérieusement ? Sérieusement. Et où est le sourire que tu m'offres toujours dès que j'arrive ? Très bête. Comme ça, c'est beaucoup mieux. Dis-moi, Raphaël, tu vas venir au bar aujourd'hui ? Ça va être difficile, j'attends que Liane arrive. Je crois qu'elle ne va pas beaucoup aimer cette idée. Mais qui aurait dit ça de toi, Raphaël ? Tu renonces à toutes ces jolies filles. Dans ce cas, il y en aura plus pour toi. Et toi, alors ? Ça fait des années que tu travailles dans ce bar. Toujours entouré de femmes, des airs de séducteurs. Alors, je ne t'ai jamais vu avec quelqu'un. Tu as fait vœu de chasteté ou... Ou dis-moi. Tu peux bien te moquer. Moque-toi donc. Je t'ai dit, je suis plutôt traditionnel. La femme que je cherche ne sera sûrement pas mannequin et je ne pense pas la trouver au bar. Et où la trouveras-tu ? Je ne sais pas, probablement par là. En train de marcher dans la rue. Je suis sûr qu'un jour je tomberai sur elle. Peut-être qu'on s'est déjà croisés. Quelqu'un croit au destin ici, pas vrai ? Tu es sérieux ? Je ne savais pas que tu étais romantique. Si même un coureur de jupons comme toi peut tomber amoureux, pourquoi ne pourrais-je pas être romantique ? Merci, Silas. Je t'appelle quand je serai sur le point de sortir. Très bien, madame. À plus tard. Lily ? Comment vas-tu, Germano ? Tu reviens tôt du travail ? C'est que je n'arrivais pas à me concentrer. Tu as un problème ? Oui, oui. Non, non. Ce n'est rien. Tu vas rendre visite à ce garçon maintenant. Je ne veux pas te faire perdre ton temps. Excuse-moi. Au revoir. Germano, attends. Je veux te demander quelque chose, mais ne le prends pas mal. Sûrement pas. Demande-moi ce que tu veux. C'est à propos de Gilda. Et qu'est-ce que tu veux savoir d'elle ? Ce jour où nous l'avons rencontrée dans la rue, vous êtes restés à discuter un moment tous les deux. Et après, tu as ramené Gilda chez elle. Je les ai ramenés, elle et ses enfants. Pourquoi ? C'est que, jusqu'à maintenant, j'ignore toujours ce que Gilda est venue faire ici, à Rio. Elle t'a dit quelque chose ? Gilda t'a dit pourquoi elle était en ville ? Qu'est-ce qu'elle est venue faire ici ? Je crois qu'elle était en vacances et qu'elle a amené son mari et ses enfants pour qu'ils connaissent Rio de Janeiro. Et c'est tout ? Ouais, je crois que c'est tout. Elle doit déjà être rentrée. Depuis que tu m'as dit que vous aviez été amants, ça m'a fait réfléchir. Quelle coïncidence ! Ça date de plus de 20 ans, Lily. C'était une erreur. Je le sais. Mais c'est que ces derniers temps, elle est venue souvent à Rio. Elle est venue à la maison pour parler avec moi, après aller aller te chercher à l'usine. Tu ne crois pas que c'est étrange ? Tu as une idée de pourquoi elle a fait ça ? Peut-être qu'elle a besoin d'un peu d'argent. Manifestement, ce n'est plus un problème, puisqu'elle est venue se promener ici avec toute sa famille. Oui, tu as raison. Mais bon, c'était juste par curiosité. Ses enfants sont mignons, n'est-ce pas ? Elle a eu une fille et un garçon, comme nous. Ça, c'est vrai. Bon, je dois m'en aller. Au revoir, Germano. Au revoir. Note pour moi-même. Achetez une pelle pour creuser ma propre sépulture. Beaux garçons. Viens, copine. Qu'est-ce que tu en penses si je me rase les cheveux comme ça, sur le côté ? Ici, comme ça. C'est plus à la mode, Barbara. Plus personne ne fait ça. C'est complètement passé de mode. Passé de mode ? T'es juste jalouse. C'est pas de la jalousie. Vas-y, fais-le. Regardez. Attends, Jenny, ce serait pas ton frère ? Là-bas, en scooter. C'est lui, regardez. Viens nous voir. Il fait le beau avec son nouveau scooter. Hé ! Salut. Salut. Tu aimes bien la nouvelle moto de ton homme ? En fait, c'est pas vraiment une moto, Wesley. Dis-moi. Je l'adore. Comment mèneras-tu faire un tour ? Mais quand tu voudras, princesse. On y va, on y va. T'es sérieux, là, Wesley ? Allez faire un tour avec ce scooter. Tu fais pitié, tu sais. Écoute, Cascarudo, au moins, il n'est pas volé. Tu vois, t'es vraiment lourd. Tu humilies les autres. Laisse-le, Cascarudo. Il se prend vraiment pour un homme depuis qu'il a acheté cette poubelle. Mais il a oublié de préciser qu'il avait dépensé tout l'argent qu'il avait reçu pour sa bourse d'athlétisme. Hé, écoute, l'argent est à moi, d'accord ? Et j'en fais ce que je veux, c'est compris ? Attendez, expliquez-moi bien tout ça. On te paye pour t'entraîner ? C'est pareil pour Felipe, Diego et moi. C'est seulement que moi, j'économise pour payer mes études plus tard. Ah oui, mais moi, je n'ai pas résisté. Il a fallu que je m'achète une moto. Un scooter et d'occasion, OK ? C'est beaucoup mieux, beau gosse. Mais tu aimerais bien faire un tour ? Ah ouais ? Moi, je trouve qu'il est pas mal, ton scooter. Allez, ma belle. Arrête donc ce cinéma, Stella. Ne t'avise pas de détruire la muraille de Chine. Très bien. Dans ce cas, tu vas dans la zone ouest. C'est hors de question. Ici, je suis plus proche des toilettes, ça. Je ne sortirai pas de la zone ouest. Malvé, grossier, battant. Stella, ma Stella. Et là, tu utilises encore des bas de soie français. Fabriqués par Madame de Champollion. Tous ces souvenirs qui reviennent à ma mémoire. À dormir, Maurice, vieux loup fatigué. Non, vieux loup féroce. Le jour, je poursuis le petit chaperon rouge. Mais je passe la nuit avec la grand-mère. Oui, mais la grand-mère, c'est plutôt la fille de... N'en dis pas plus, n'en dis pas plus. Ne tombe pas aussi bas. À ton âge, c'est très dangereux. Ferme ta bouche, Maurice. Regardez-moi ça. Un authentique escarpin. C'est de la provocation pour un vieux loup. Tais-toi donc. Silence, Maurice. Tu veux pas plus de jus de fruits ? Non. Euh, Elisa, j'ai acheté une excellente gelée. Tu en veux ? Tu sais, si tu veux, je te prépare un oeuf brouillé. Je peux te faire un massage des pieds. En tout bien, tout honneur. Tu veux que je le frappe avec mon déventail ? Hein ? Ça sera un plaisir. Écoutez, merci pour votre gentillesse. Aujourd'hui, ça va vraiment être un jour difficile. Je vais devoir relever mon plus grand défi jusqu'à présent. Donc, tu feras bien ces photos. Et moi, j'entrerai dans la cathédrale de Notre-Dame à genoux. Non, ça sera mieux que Youyou le fasse à ma place, d'accord ? Que les choses soient claires. Je ne ferai rien de ce que tu me demandes, ok ? Oui, je vais rentrer dans ce studio, d'accord ? Et là-bas, je vais m'en remettre à Dieu. Apparecida, tu peux me passer mon parfum ? Regarde, chérie. Mon porte-bonheur. Tiens. Bon. D'accord. Merci beaucoup. Je t'en prie. Le toaster, tu l'as éteint ? Mince, j'ai oublié. Attends, j'y vais. C'est une blague, je plaisante, je l'éteins. Ok. On se voit plus tard ? Je dois aller au studio. Salut. À plus. Où vas-tu ? Aujourd'hui, c'est la dernière épreuve du concours. Et ? Je t'avais déjà dit que... qu'Elisa avait peur de s'exhiber. Tu crois qu'elle arrivera à se déshabiller devant tout le monde ? Si elle veut réellement gagner le concours, elle doit le faire. Quel dommage que tu ne sois pas là pour l'aider. Je n'ai pas dit ça, ma belle. Tu y as pensé ? Je commence... à être un peu lourde. Au revoir. Salut, Kascaro. Salut, Montana. Est-ce que je peux parler un peu avec toi ? Tu es toujours le bienvenu. Bon, j'en profite. Je vais à mon bureau pour régler un problème. On voit ça plus tard, Alberto. T'es d'accord ? Ok. Au revoir, Carlos Augusto. Au revoir. Dis-moi, mon garçon, que se passe-t-il ? Est-ce que tu vas bien ? Écoute, en fait, tu sais que mon oncle n'aimait pas trop l'idée que je m'entraîne avec Edgar ? Oui. Jennifer m'avait même raconté qu'il t'avait menacé. Quand t'es arrivé à l'école, je t'ai observé pour voir si tu n'étais pas blessé. J'ai vu que ça allait bien. Je me suis pas inquiété. Y a-t-il un nouvel élément que je ne connais pas ? Non. Ou plutôt, oui. Quelque chose de bien. Hier, j'ai pu parler avec mon oncle et quand je lui ai dit qu'il y avait une bourse, une aide financière et tout ça, il m'a dit que je pouvais rejoindre l'équipe. Je pourrais m'entraîner sur la piste avec les autres, Montana. Attends, attends. Qu'est-ce qu'a Rudeau ? La bourse, cet argent, c'est pour que tu t'entraînes. C'est pour toi, pas pour ton oncle. Je le sais. Et lui aussi le sait. Il a dit que ça aidera. Ça fera moins de frais pour lui. Qu'est-ce qu'a Rudeau ? Tu dois bien réfléchir. Tu en es certain ? Mais avant, je voudrais savoir. Tu crois qu'Edgar va m'accepter ? Soutiens-moi et aide-moi, Montana. Je veux juste m'entraîner. Je veux juste avoir une chance d'améliorer mon quotidien. Merci, Florisval. De rien. Oh, bonjour, ça va ? Dieu du ciel, une vision paradisiaque. C'est très bien. Carolina Castillo, viens par ici. Carolina ! Hugo. Bonjour. Du paradis à l'enfer, après deux baissées. Comment vas-tu ? Oui, bien sûr, bien sûr, je m'assois. Il faut que je gagne à la loterie, maintenant. C'est vraiment le seul moyen. Rayado, je te confie le service, je reviens, d'accord ? Bien sûr, monsieur. Je vais profiter de l'agitation dans les loges et j'arriverai à t'obtenir de l'ADN d'Elisa pour que tu fasses ce test de paternité. Ça te convient ? Je t'en serai reconnaissant pour le restant de mes jours. Aujourd'hui, je t'aide. Plus tard, tu me récompenseras. Ainsi va la vie. Quand tu l'auras obtenu, retrouve-moi ici. Je t'attendrai tout le temps qui sera nécessaire, ici, à Flor de Lassio. J'ai déjà prévenu chez Bastille que je serai absent toute la journée. Tu en es sûr ? Tu es déterminé à faire cet examen ? Aujourd'hui, ce test de paternité est plus important pour moi que n'importe quelle vente de produits de maquillage. Dis-moi, t'aurais pas un bonbon à la menthe ? Dis donc, Dino. Tu crois que j'ai une tête à avoir des bonbons à la menthe ? Tu parles sérieusement ? Oui, je suis sérieux. J'ai un goût très désagréable dans ma bouche. Moi aussi, tu sais. Tu as la main un peu lourde avec ce cognac trafiqué. Et Arturo ? Il arrive, il sort du garage. Ah, d'accord, merci beaucoup. Voilà cette petite peste. Mon ami, regarde cette voiture qui est en train d'arriver là-bas. C'est celle du Playboy. Regarde. Mon rêve est d'avoir une voiture comme ça. Où penses-tu qu'elle va, dis-moi ? Devine un peu. Ils vont à l'épreuve de ce concours, je l'ai vu sur le site web. L'épreuve, c'est aujourd'hui ? Maintenant. Donc maintenant, ils se rendent au concours. J'ai envie de voir Elisa se faire photographier. Tu ne la verras pas. Tu es devenu fou ou quoi ? Tu crois que l'épreuve sera dans ce studio, dans le quartier de Fatima ? Écoute, Dino. N'imagine même pas t'approcher de cet endroit. Dis donc, tu veux vraiment tout gâcher ? Fais attention, tu sais, mon ami. C'est bon, je sais, Pesana. Allez, laisse-moi tranquille. Comment vas-tu ? Bien, merci. Ah, une seconde. Elisa. Bienvenue. Tu t'es préparée pour l'épreuve finale ? Elle est née préparée. Bien sûr qu'elle est née préparée. Tout le monde naît toute nue, pas vrai ? C'est ça, très drôle. Bon, je vais changer de vêtement, Arturo. Je reviens. Vas-y. Arturo. Je peux me changer ? Ta candidate a l'air tellement nerveuse. Bonjour. C'est normal, n'est-ce pas ? C'est la dernière épreuve du concours. La seule qui reste à franchir avant le titre de la fille totalement diva. Et pour nous, ça sera le moment de connaître le résultat de notre pari. Eh bien... L'attente aura été longue. Je dois t'avouer que je ne croyais pas que ta candidate arriverait aussi loin. Non, parce que tu as tout fait pour que cela ne puisse pas arriver. Cette épreuve, par exemple, sincèrement, c'est vraiment un coup bas. Un coup bas ? Pourquoi ? On est à la recherche d'une beauté naturelle depuis le début. Il n'y a rien de plus naturel que de mettre les filles à l'épreuve sans ornement, sans maquillage. Alors que la meilleure gagne, d'accord ? Et qu'Elisa perde. Tout est déjà prêt. Voyons voir. Il faut qu'on commence rapidement. Allez, l'entraînement va consister à perfectionner votre sortie des starting blocks sur une distance courte de 10 mètres. C'est compris ? Ok, mais tu ne pourrais pas nous traduire, on comprendra mieux. Vous savez, Wesley a une bonne maîtrise de cette technique. Tu peux nous montrer maintenant, Wesley, si tu veux ? Je vous montre avec plaisir. Allez, on y va. Tu vas voir, l'équipe a bien travaillé aujourd'hui. Allez ! J'ai compris. Je peux ? On va y aller tous ensemble maintenant. Allez, en place. Prêt ? Ce garçon court vite. Ça pourrait être un athlète de premier plan. Lui est Wesley, n'est-ce pas ? Maintenant, je vais le féliciter. Qu'est-ce qu'a Rudeau ? Excellent ! Tu as bien travaillé aujourd'hui. Merci, merci, merci Edgar. Mais d'abord, je voudrais savoir comment je peux faire pour gagner cette bourse dont Wesley a parlé. Je veux cet argent, moi aussi. Cascarudo, le club d'athlétisme veut te donner cette bourse pour que tu puisses recevoir cet argent. Cette somme mensuelle, ça va être très bien pour toi, mais du calme. Rassure-toi, ok ? C'est que ça me fait rêver. Cascarudo, profite du fait que tout va bien. Maintenant, on a besoin d'une nouvelle autorisation de ton oncle. Tu crois que c'est possible ? Ouais, je m'en charge. C'est facile à obtenir. C'est super. Wesley, tu as terminé ? Bois de l'eau et on retourne sur la piste. Sur la piste, allons-y, allons-y, maintenant. Allez, on y va. C'est facile à obtenir ? Comment ça, Cascarudo ? Comment est-ce que tu vas faire pour obtenir l'autorisation de ton oncle ? De quoi tu te mêles, là, Jenny ? Cascarudo, j'ai vu dans quel état s'est mis ton oncle quand il a découvert que tu t'entraînais ici. Il a déjà changé d'avis. C'est pas vrai. Jenny, s'il te plaît, ça ne regarde que moi. Ça regarde que toi. D'accord. Ça te regarde. C'est mieux. C'est joli comme ça, c'est mignon. Mais tu peux aussi varier un peu, d'accord ? C'est joli de toute manière. Elle est belle comme ça. Elle a l'air très à l'aise, tu trouves pas ? Pour une mannequin, c'est très naturel d'être nue, si le travail l'exige. Je sais pas si j'y arriverai, Arturo. Tu ne peux pas dire ça. Non, aujourd'hui, c'est tout ou rien. Tu t'es mis le parfum comme ma mère te l'avait suggéré. Attends, ne me dis pas que t'as cru ce qu'a dit ta mère. Non, mais j'avais l'espoir que toi, tu y aies cru. Elisa, est-ce qu'on va au maquillage ? Allez, vas-y. Viens. C'est ça. Dani, laisse-moi voir. Non, 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 je crois que ses cheveux sont très raides. Pour l'épreuve, ça doit être plus naturel. Je veux que les filles aient les cheveux plus libres, plus naturels, tu vois ? Fais voir. Cette brosse est trop large. Coiffe-la en façonnant avec un peigne plus petit. Laisse les cheveux enroulés et enlève le peigne une fois qu'elle sera sur scène. D'accord, très bien. Pour que ça puisse prendre forme. Merci. De rien. Tout va bien ? Tout va bien. Elle a juste demandé qu'il change un peu ma coiffure. Et tu commences bientôt, pas vrai ? J'avais tendance à me contrôler face à Gilda pour qu'elle croit que j'avais arrêté la boisson. Maintenant, je suis en train de me rattraper. Ouais, mais attention, ne bois pas trop ou tu finiras par faire des bêtises. Écoute-moi. J'ai des nouvelles. J'ai parlé avec l'inspecteur Duarte, mon ami ici à Rio. Je lui ai raconté toute ton histoire avec Elisa, ce qu'elle t'avait fait. Et il vient de demander une peine de prison préventive au juge. En plaidant qu'elle s'était déjà enfuie une fois et qu'elle pourrait essayer de fuir à nouveau. Et ce sera quand, dis-moi. Je ne sais pas, ça dépend du juge, chaque cas est différent, mais... Duarte m'a assuré que, si c'était nécessaire, il pourrait nous soutenir. Il faut que ça se fasse une fois qu'elle aura gagné l'argent. Oui, bien sûr, l'ami. Bien sûr, Dino. Mais bon, on n'a pas parlé du plus important, n'est-ce pas ? Tu ne vas pas offrir à boire à ton ami ? Tu peux te servir. Je n'ai pas trop aimé cette boisson, tu sais. Et ça alors ? J'ai des sueurs froides. Quoi ? Qu'est-ce qui se passe, Dino ? Avant, tu étais plus résistant à la boisson. Qu'est-ce qui t'arrive, Dino ? Rien, non, je crois que... que j'ai juste besoin de prendre une douche et de me reposer un peu. D'accord, je vais laisser la demoiselle se reposer alors. Dis donc, prends soin de toi. Je te préviens s'il y a quelque chose. Maintenant, tu vas pouvoir faire le test ADN. J'ai ce qu'il te faut. Tu as réussi. Je peux tout obtenir, Germano. D'autant plus si c'est toi qui demande. C'est inutile. C'est inutile ? Comment ça inutile ? Il y a de quoi faire au moins dix examens ADN. Je t'ai quasiment rapporté une perruque. Oui, mais les cheveux n'ont pas de bulbe. J'ai besoin que la racine soit intacte. C'est là que se trouve l'information génétique. Il me faut au moins cinq cheveux. Ah, Germano, comment je vais faire ? Je ne peux pas arracher les cheveux à la rouquine. Elle va se jeter sur moi de toutes ses forces. J'aurais besoin d'un vaccin contre la rage. Non, elle n'est pas comme ça. Ah, si. Elle est comme ça. Elle pourrait être ta fille. Mais cette gamine est une vraie sauvage. Eh bien, si j'étais réellement son père, ça nous ferait déjà un point commun. Bon, et maintenant ? Si ce n'est pas avec ses cheveux, il y a un autre moyen ? De la salive. Ah, Germano, tu crois que je vais permettre qu'elle me crache dessus maintenant ? Il y a des limites. Débrouille-toi simplement pour qu'elle boive un verre d'eau. Un verre d'eau ? Comment ça ? Sa salive restera sur les bords du verre. J'ai juste besoin de ça. Lou ? Oui, Carolina ? Je vois qu'Elisa a vraiment l'air nerveuse. Pauvre petite. Tu peux lui apporter un verre d'eau, s'il te plaît ? Mais posée nue, Carolina ? Et alors ? Non, rien, il n'y a pas de problème. Je pense faire une photo de Lou dénudée aussi. Vas-y, fais-le. Quoi ? Un selfie où je suis nue ? Ça aussi. Mais va apporter un verre d'eau à Elisa, s'il te plaît. Oui. Quelle délicatesse, chérie. Ne va pas me dire que tu penses empoisonner cette jeune fille. Ça ne sera pas nécessaire. Elle va s'effondrer toute seule. Elisa, bois un peu d'eau pour que tu sois un petit peu plus calme. Tout va bien se passer. Merci. Bois-en juste un petit peu. Merci. Rassure-toi. Bien sûr que ça n'a pas été facile d'en arriver là. J'ai traversé beaucoup de choses, mais... Comme a dit mon agent Arturo, je dois être sûre de moi. Je dois vraiment être persuadée que je vais gagner. Jonathan, qu'est-ce que tu es en train de regarder ? Tu as l'air concentré. La dernière épreuve du concours est diffusée sur le site web. Je suis au courant de cette dernière épreuve. Tu es en train de regarder des filles nues, c'est ça ? Malheureusement, il ne montre pas cette partie de l'épreuve, madame. Je n'utilise pas l'ordinateur que pour ça. Mon garçon, ne me fais pas entendre des choses indécentes. Mais non, vous avez mal compris ce que j'ai dit. Parce que j'ai décidé d'investir dans ma formation. En ce moment, je suis un cours en ligne de marketing. C'est comme ce que je disais dans la rue. Celui qui dort rêve, celui qui travaille triomphe et celui qui étudie aussi. Ça, c'est vrai. Tu vas vite évoluer si tu continues comme ça. C'est bien mon intention. Comment te sens-tu pour la prochaine épreuve ? J'aimerais bien être plus tranquille, mais... Ça va être difficile, parce que j'avais jamais imaginé poser nue. Mais j'espère que je pourrais me sentir un peu plus à l'aise. Ça va bientôt être ton tour. Bonne chance. Merci. Et voilà, Germano. Directement de la bouche d'Elisa, à ta main. Parfait, Carolina. Dans cinq jours, je connaîtrai la vérité. Dans cinq jours ? Justement, le jour de la dernière élimination. Quelle coïncidence. Dis donc. N'oublie pas de me raconter, d'accord ? Bonjour. Laissez-je fermer. Oui, merci bien. Elisa, je suis prêt. Si toi aussi tu l'es, on peut commencer, d'accord ? N'oublie pas. N'oublie pas. N'oublie pas. On peut commencer ? Est-ce qu'on peut ? Écoute. Détends-toi. Tu te souviens de ce que je t'ai dit ? Regarde-moi. D'accord ? Détends-toi. Allez, regarde-moi. Regarde-moi. Hé ! Qu'est-ce qu'il a ? 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 Qu'est-ce que ? Il est ici, Arturo. Qui ça ? Qui ça, Arturo ? Il n'y a personne ici. Il est là. Il est là. Je l'ai vu, là-bas. Il n'y a que l'équipe ici, Arturo. Non, non, c'était Dino. C'était Dino. Il était là-bas, Arturo. Dis donc, s'il te plaît, c'est quoi cette crise ? Si Carolina revient... Attends, Pietro, c'est très sérieux. Il y a une personne étrangère ici. Écoutez, il n'y a pas moyen. Seul le personnel autorisé est entré ici. Je l'ai vu. Je l'ai vu. Je l'ai vu. J'en suis sûre. Il était là-bas. Il était là. Me regarder avec sa tête de fou. C'est que tu es nerveuse. Je suis nerveuse, mais je suis pas folle. Ok ? Je l'ai vu. Écoutez, tout le monde doit être vigilant. S'il te plaît, Elisa, où était-il ? Il était ici, devant le lit, avec... avec un tee-shirt marron et une casquette. Il est là-bas. Ne le laissons pas sortir. Attrape-le. Allons-y. Attrape-le. Allons-y. C'est ça, Raphaël. Laisse-le-moi, laisse-le-moi. Je vais l'attraper. Lâchez-moi. Amenez-le. Amenez-le ici. Sors-le. Avance. Elisa ! C'est lui ! C'est lui ? Alors ? Oui. Bésirable. Tu vas me le payer. Tu empesses l'alcool. T'es un alcoolique répugnant. T'es un alcoolique répugnant. Reste tranquille. On va jeter ce sale type à la rue. Et s'il te dérange encore une fois, je vais appeler la police. Tu as compris ? T'es vraiment ignoble ! Sors-le. Sors-le. On ne s'allongeait. Je te déteste. Sortez-le. J'étais à la rue. Je te déteste. À la rue. Lâchez-moi. À la rue. Tire-le. Elisa, calme-toi. Calme-toi. Allez, fiche le con. Allez-y, misérable. Dégage. Vous ne pouvez pas me jeter dans la rue. Bien sûr qu'on peut. Vous croyez quoi, hein ? C'est un événement pour des personnes accréditées. Et vous, vous n'en faites pas partie. Ce n'est qu'un bouffon, ouais. Je suis le beau-père d'Elisa et j'ai le droit d'être aux côtés de ma belle-fille. Tu n'as absolument aucun droit. La vérité, c'est qu'Elisa te trouve répugnant. Elisa, si tu veux, on va voir la police maintenant pour dénoncer ce type. On doit y aller ? Et maintenant, comment est-ce qu'on va pouvoir expliquer à la police ce qui s'est passé ? Parce qu'il n'a même pas réussi à la toucher. Parce qu'ils l'ont arrêté, Lou. Il est entré dans une propriété privée, il a refusé de sortir et il a menacé. Je ne veux pas aller voir la police. Je veux juste gagner ce concours et rentrer chez moi. Simplement, après tout ça, je ne sais pas si je pourrais poser pour les photos. On y va, les garçons. Et Elisa. Elisa. Ma chérie, je suis vraiment désolée. Mais il ne te reste plus que 15 minutes pour pouvoir finir ton épreuve. On ne peut pas prendre les photos d'Elisa demain ? Pour dire vrai, l'atmosphère est plutôt pesante après tout cela. Je le sais, les garçons, mais l'épreuve est prévue pour aujourd'hui. Je ne peux pas faire d'exception pour Elisa. Malheureusement, les autres candidates ont déjà posé. Elisa, ce que je peux te garantir, c'est que ton beau-père ne mettra pas un pied dans ce studio. Maintenant, si malgré ça, tu ne veux pas passer cette épreuve, tu en as le droit. La décision te revient. Fais bien attention. Si je te vois encore une fois près de mon mannequin... Mannequin ? Elisa, tu te fiches de moi ou quoi ? Mais tais-toi, j'ai dit ! C'est mon mannequin, d'accord ? Je suis son agent. Si tu t'approches encore d'elle, je vais envoyer la police te trouver. Tu vas la laisser tranquille, d'accord ? Est-ce que tu crois que j'ai peur de toi, beau gosse ? Eh bien, tu devrais. Car avec tes antécédents d'abus sur ta belle-fille, tes compagnons de prison t'attaqueront dans le dos, mon ami. Ou pour être plus précis... Un peu plus bas. Je n'ai jamais touché un seul cheveu d'Elisa. Ce n'est pas ce que dit Elisa. Est-ce qu'elle a des preuves ? Elle n'a pas de preuves. Et toi non plus. Dans ce cas-là, ne me menace pas. Essaye de t'approcher d'elle encore une fois. Vas-y, tente ta chance. Je t'ai fait tomber une fois. Je peux te faire tomber à nouveau. Mais la prochaine fois, tu resteras certainement par terre. Je vais t'apprendre à respecter les adultes, moi. Excusez-moi, excusez-moi. J'allais entrer dans le bar. Je ne vous ai pas vu, monsieur. Je savais bien que j'avais déjà rencontré ce visage quelque part. Maintenant, je viens de tout comprendre. Tu couches avec ma belle-fille, espèce de sale vicieux. C'est qui le vicieux ici, dis-moi ? C'est qui le vrai vicieux ? J'aurais dû m'en rendre compte. Mais écoute bien, attention, les femmes dans son genre sont très intéressées. Fais attention à ce que tu dis d'Elisa, dégoûtant. Quoi que tu veux faire ? Allez, Alisson, partez, partez. Partez, vous ne frottez pas à ce type. Non, monsieur, on se calme. Dégage, dégage d'ici. Partez, monsieur. Partez, dégage, ça va mal finir. Rassurez-vous, je me charge de ce temps, monsieur. Dégage, mon ami. Allez, du vent, circuit. Je vais t'envoyer la circuit. Ça va, oh, ça va. On se calme. Calme, calme, calme. Allez-y, allez-y. Allez. Allô, qu'est-ce que tu veux, Pesana ? Salut, Dino. J'étais un peu inquiet pour toi. Tu vas déjà mieux ? Je suis à l'hôtel. Où est-ce que t'es ? Je vais te dire la vérité. Je n'en pouvais plus et... Je suis venu au studio voir l'épreuve d'Elisa. Tu veux tout ficher en l'air, c'est ça ? Tu n'arrives pas à voir que... Que de cette façon, tu vas finir par faire échouer d'autre plan, non ? Et toi, tu vas finir en prison. Désolé, je n'ai pas pu m'en empêcher. Tu es vraiment très entêté. Écoute-moi. Ne va pas commettre d'autres bêtises du même genre. Non, non. Attends, reste tranquille là-bas. Je sors d'ici à l'instant et je viens de chercher. Mais quel abruti. Arturo. Arturo, écoute-moi. Je sais que ce qui arrive à Elisa est sérieux, mais on lui a déjà donné beaucoup de temps pour se reposer. Merci pour ta compréhension. Je suis compréhensive, mais je dois aussi être professionnelle. Elisa doit décider si elle va passer l'épreuve ou non. C'est maintenant ou jamais. Je vais parler avec elle. Parle avec elle. Je sais déjà ce que tu vas dire. Tu le sais déjà. Que t'as déjà expulsé Dino d'ici, qu'il ne va plus me poursuivre, que c'est la chance de ma vie, que si je dénoue la ceinture de mon peignoir, je serai plus proche de la victoire. Impressionnant. Tu as lu dans mes pensées. C'est juste que je ne peux pas, Arturo. Je ne peux pas bouger, je ne peux pas sortir d'ici, je suis paralysée. Elisa. Arturo, arrête. N'essaye pas de me dire que je dois être forte et que je dois affronter ma peur. Je sais tout ça, mais... mais on dirait que je suis congelée. Je ne sais même plus comment... comment j'arrive à respirer. Pourquoi tout ça a dû arriver justement aujourd'hui ? Tu sais quoi ? Quand Yo-Yo était toute petite, elle ne pouvait pas dormir seule, elle avait peur. Elle disait qu'il y avait un monstre sous son lit qui voulait l'attraper. Et qu'est-ce que t'as fait pour qu'elle n'ait plus peur ? On n'arrivait jamais à l'aider. Même si apparaît Sida allumé la lumière, ou si nous regardions sous le matelas, rien ne pouvait y faire. Mais qu'est-ce que t'as fait pour qu'elle n'ait plus peur ? Moi, rien. Je... je n'étais qu'un mauvais père. Tu te souviens ? Je pensais que c'était du chantage. Pauvre Yo-Yo. Et un jour, elle est venue vers moi. Elle était encore très petite. Et elle m'a dit, « Papa, je n'ai plus besoin de toi. » J'ai vaincu le monstre. Ça m'a interpellé, et je lui ai dit, « Mais comment tu as réussi ? » Elle m'a dit, « J'ai regardé sous le lit, et en me voyant, le monstre s'est enfui. » C'est bien le style de Yo-Yo, ça. Ouais. Et elle a réussi ? Elle lui a fait face. Elle lui a fait face. Elle a vu que ce monstre était une illusion. Et dis-nous, on est une aussi. Un fantôme, rien qu'un dégonflé, qui se cache derrière tes peurs, ne le laisse pas te dominer, Elisa. Il ne peut absolument pas te faire de mal, à moins que tu ne le lui permette. Alors n'aie plus peur. Quand je me suis enfuie de chez moi, et que je suis arrivée dans cette ville, je me suis jurée que... que je ferais tout pour... pour éloigner cette ordure de ma famille. Et... après, Jonathan est apparu. Et après toi, le concours... Et j'ai beaucoup appris. J'ai aussi eu mes difficultés. J'ai reçu des coups d'éventail de ta mère. Mais j'ai appris que j'étais une personne forte. Bien plus forte que je ne l'imaginais. Ce dino n'est pas plus fort que l'Elisa d'aujourd'hui. Non, pas plus fort. Bon, écoutez. Je suis prête pour les photos. Alors, on y va ? Avec cet argent, je vais me libérer de mon oncle. Comment ça, t'en libérer ? Du calme, je ne vais tuer personne. Mais c'est sûr que je vais m'enfuir. Qu'est-ce qui se passe, Cascarudo ? Tu peux m'expliquer ça maintenant ? Oublie ça, ma belle. J'ai déjà trop parlé. Oublie ça. Oublie ça. Dans l'hypothèse où une candidate du concours serait de la famille d'un membre de Bastille, est-ce que ce que ça représente est considéré comme un conflit d'intérêts ? Je veux dire, je peux disqualifier un mannequin à cause de ça. D'après ce que Pézana m'a dit, votre belle-fille vous doit beaucoup maintenant. De plusieurs manières. Oui, oui, on doit mettre cette misérable derrière les barreaux. C'est vrai. Écoutez, le juge m'a délivré l'ordre de prison préventive à son encontre. Quand voulez-vous que je l'arrête ? Maintenant, je le ferai. Non, pas maintenant. Parce qu'on doit d'abord attendre qu'Elisa gagne le concours. Après, on pourra toujours la mettre en prison. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada